Bonjour à tous, c'est la troisième partie de notre tutoriel dédié à vous apprendre à créer vous-même votre site internet. Donc si vous avez déjà vu les deux premières vidéos, vous êtes sans doute au courant que nous avons appris à réserver un nom de domaine. Donc ça c'est le nom de votre site en .com ou en .fr. Nous avons également réservé un serveur sur OVH, entre autres. Et nous avons également un petit peu vu ce qu'était WordPress, à quoi ça servait et nous l'avons installé sur le serveur. Donc ça c'était le premier tutoriel. Dans le deuxième tutoriel, nous avons appris un petit peu à comprendre ce qu'est un thème WordPress, à quoi il sert. Nous avons appris également à le choisir en fonction du projet que nous avons à faire. Donc est-ce que nous avons à faire par exemple un site de présentation ? Est-ce que nous devons faire une page de capture qui va être dédiée à convertir en fin de compte le trafic en adresse email ? Est-ce qu'on veut faire une boutique en ligne ? Ça nous l'avons vu dans le tutoriel numéro 2, en fin de compte, à quoi sert un thème WordPress et comment le choisir. Et également dans ce tutoriel-là, nous avions vu comment l'installer et l'ajouter à WordPress. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer vos premières pages. Également à définir votre page d'accueil. Et enfin, une fois qu'on aura créé 2-3 pages, je vais vous apprendre à faire votre menu. Je vous rappelle que le tutoriel ainsi que tous les autres sont disponibles sur le site travailler-à-domicile.fr sous fin de l'article. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît ici si vous voulez accéder à l'article correspondant à ce tutoriel. Comme ça, vous aurez la vidéo et l'écrit et ça serait peut-être beaucoup plus simple pour vous. On commence tout de suite et je fais la capture de l'écran maintenant. Donc nous voilà sur la page d'administration de notre site internet WordPress. Comme je vous l'ai déjà expliqué, pour vous connecter à votre page d'administration WordPress, vous devez taper dans la barre d'URL de votre navigateur le nom de votre site internet.com slash wp-admin. Et là, vous allez pouvoir vous connecter à votre site. Si vous ne vous souvenez pas de la manip, je vous donne rendez-vous sur le tutoriel numéro 1 qui explique comment se connecter à votre site WordPress pour pouvoir l'administrer. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment rajouter, créer nos premières pages pour le site internet. Et donc nous allons rentrer un peu plus en détail dans cette partie de l'administrateur de WordPress que je n'ai pas encore eu le temps de vous présenter. La semaine dernière, nous avons installé un thème. Donc normalement, tout est bon de ce côté-là. Sans plus attendre, nous allons créer maintenant notre première page. Vous allez voir, c'est très facile. Quand je passe sur page, ici, on voit que le menu me propose d'ajouter une page. Je clique tout de suite sur ajouter. Voilà. Donc nous arrivons sur une fenêtre qui s'appelle ajouter une nouvelle page. Donc ici, à l'endroit où je clique, ça va être le titre de votre page. Il faut toujours donner un titre à votre page, c'est très très important. Donc là, la première page que nous allons créer, ça serait normal que ce soit la page d'accueil. Donc, je vais l'appeler tout simplement Accueil. Maintenant, je vous explique un petit peu. Ici, ça va être l'endroit où vous allez donner votre contenu. Donc là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Vous voyez qu'ici, donc, il y a un endroit où je peux taper ce que je veux. Ça va être notre contenu, ici. Ça se présente un petit peu comme dans tous les éditeurs de texte. Si vous cliquez ici, ouvrir, fermer la barre d'outils, vous allez voir que vous avez beaucoup plus de possibilités. Donc, je fais vite, très rapidement le tour des fonctions. Donc, admettons, je mets un titre et là, je mets du texte. Votre titre, vous allez pouvoir le mettre, par exemple, en titre. Voilà. Vous allez pouvoir le mettre sous plusieurs formes de titre. Donc, c'est-à-dire que titre 1, c'est un titre très important. Généralement, c'est le titre que nous avons mis ici. Donc, le titre 1 dans un paragraphe, je vous déconseille pour le référencement Google. On y reviendra plus tard d'utiliser le titre 1. Mais, par contre, vous allez mettre des titres 2 et à l'intérieur de vos titres 2, vos sous-titres seront des titres 3. Et voilà. C'est très important de structurer un contenu de cette manière-là. Ça aide à Google de voir que votre contenu est bien structuré et ça va favoriser votre référencement. Donc, dès le départ, prenez l'habitude de bien traiter vos titres comme il se doit. Ensuite, voilà. Nous avons du contenu. Donc, vous pouvez faire passer du contenu en gras s'il y a des mots importants. Vous pouvez passer en italique. Vous pouvez barrer le texte. Ça, ce n'est pas très, très important. Vous pouvez également faire des puces non numérotées ou numérotées. Alors, là, il faut que je... Ou numérotées. Donc, voilà. Si vous avez plusieurs puces, ça, c'est assez important. Ça, c'est pour si vous avez à faire une citation. C'est un outil qui peut servir. Vous pouvez aligner votre contenu à droite. Vous pouvez le centrer. Vous pouvez le mettre à droite. Là, ici, c'est pour créer un lien. Donc, imaginons ici, vous avez marqué, cliquez sur ce lien et vous voulez aller sur un autre site internet. Vous allez cliquer tout simplement ici et vous allez ajouter l'adresse correspondante au lien sur lequel vous voulez envoyer votre visiteur. Là, ici, c'est pour défaire un lien si vous en avez créé un. Là, c'est pour ajouter une balise, lire la suite, si vous avez mis un petit résumé et que vous voulez orienter vers une autre partie où il y a un contenu plus important. Voilà. Donc, je passe très rapidement. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. On y reviendra plus tard. Là, ici, c'est pour créer de la couleur sur le texte. Ensuite, ça, c'est pour décaler. Voilà. Très important, si vous voulez rajouter une image, c'est ici, ajouter un média. Vous arrivez ici même et vous cliquez sur choisir des fichiers. Vous allez choisir sur votre ordinateur, du coup, l'image que vous voulez importer. Et vous allez, du coup, amener une image sur votre page. Mais nous y reviendrons plus tard. Là, le but de cette partie du tutoriel n'est pas d'affiner une page, de créer le contenu. Le but, c'est de créer vraiment une page. Donc, là, notre page d'accueil, pour l'instant, elle n'est pas encore créée. À droite, je vais vous expliquer maintenant un petit peu ce qui est possible de faire. Là, on voit que pour l'instant, l'état est brouillon. Donc, voilà. Donc, on peut faire une page, en fin de compte, la créer et la laisser à l'état de brouillon. Ce qui fera qu'en fin de compte, officiellement, elle n'est pas publiée sur le site. Là, on a la visibilité. Elle est publique, c'est-à-dire qu'elle est visible par tout le monde. Mais on peut également la protéger par un mot de passe. Et on peut également la mettre en mode privé. Donc, on a créé notre page, notre page d'accueil. Maintenant, nous, nous allons la publier tout de suite. Ce n'est pas pour autant qu'elle sera visible sur le site. Mais nous allons la publier pour faire en sorte de valider que nous avons créé notre première page. Quand je retourne ici sur page à gauche, il y a une option également qui s'appelle toutes les pages. Je clique dessus. Et là, on voit que ma page d'accueil est donc bien ici. Elle a été créée. Et voilà. WordPress, par défaut, crée une page d'exemple. Là, je vais vous apprendre tout de suite comment supprimer une page parce que cette page d'exemple, nous allons la supprimer. Donc, je clique ici. Je mets à la corbeille. Voilà. Et une fois que je suis dans toutes mes pages, vous pouvez voir ici que nous avons toutes les pages. Donc, on en a une. On en a une qui est publiée. On a une qui est dans la corbeille. On va vider la corbeille tout de suite. Comme ça, je vous apprends un petit peu les fonctions. Ma page d'exemple est ici. Je clique pour la sélectionner. Et je fais supprimer définitivement. Comme ça, nous n'avons plus de pages dans la corbeille. Je retourne à toutes les pages. Et donc, j'ai bien là ma page d'accueil. Donc là, dans ce tutoriel d'aujourd'hui, comme on fait un petit site de présentation, je vous explique un petit peu les principes de WordPress. Nous allons faire une page d'accueil, une page mention légale et une page contact. Comme ça, ça va nous permettre par la suite de créer notre menu. Donc, on va créer maintenant notre page mention légale. Pour créer notre page mention légale, nous allons ici. Nous appuyons sur ajouter le titre. Comme je vous le rappelle, mention légale. Je vous rappelle que les mentions légales sur un site internet sont obligatoires. Donc, mieux vaut la créer tout de suite comme ça. On sait qu'elle est créée. Et ça nous rappelle qu'à un moment ou à un autre, il va falloir quand même mettre du texte ici pour simplement expliquer le nom de la société, l'hébergeur. C'est obligatoire, en fait, d'avoir des mentions légales. Donc, voilà. Donc, là, on laisse blanc. C'est simplement pour créer la page avec son titre, pour qu'on puisse s'y retrouver. Et nous la publions. Je retourne dans toutes les pages. Et là, surprise, mention légale, la page existe bien. Nous allons créer une troisième page, qui va être la page contact. Et ça vous permet aussi de revoir la manipulation une troisième fois. Je clique sur ajouter. Contact. Je publie pour valider la création. Je vais sur toutes les pages. Et voilà, on peut voir que la page contact a bien été créée. Donc, comme vous pouvez le voir, créer des pages en fin de compte, vos premières pages, sans y ajouter du contenu, bien sûr, là, on crée simplement les pages. On est en train de créer notre plan plus ou moins de sites. Vous voyez que c'est relativement facile. Maintenant, je vais vous montrer comment définir la page d'accueil, comment faire en sorte que quand un utilisateur va arriver sur votre site, il va tomber directement sur la page accueil. Pour l'instant, ce n'est pas configuré. Je vais vous montrer comment faire dans WordPress pour prédéfinir la page d'accueil. Pour cela, c'est très, très simple. Nous allons aller toujours à droite dans Réglages. Et dans Réglages, nous allons aller dans Lecture. Vous cliquez sur Lecture. Et là, on voit la page d'accueil affiche. WordPress nous dit ça. Et là, elle dit pour l'instant les derniers articles. Parce que par défaut, en fin de compte, WordPress se configure comme un blog. Et pour l'instant, nous n'en parlons pas, mais je vous expliquerai à un moment comment créer la partie blog de votre site. Là, nous voulons une page statique. Et la page d'accueil, nous allons voir, quand je clique ici, il me propose les trois pages que j'ai créées. Vous voyez, en fin de compte, WordPress repère bien que j'ai créé trois pages. Voilà. Donc là, ici, vous cliquez sur Accueil. Et vous enregistrez les modifications. Ici même. Là, ça, c'est pour créer une page d'accueil de manière prédéfinie sur WordPress en général. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous allons travailler avec le thème Enfold. Donc, pour la première fois, nous allons rentrer dans le thème Enfold pour voir simplement si la page d'accueil que nous avons prédéfinie a bien été prise en compte également dans le thème. Pour ceci, vous allez toujours à gauche et vous cliquez sur Enfold. Et paramètres front de page, en fait, ce qui veut dire page d'accueil, il va falloir qu'on remette également ici page d'accueil, accueil. Et c'est obligé par rapport à Enfold aussi de dire à Enfold quelle va être la page d'accueil puisque comme je vous l'ai dit, Enfold est un thème qui propose beaucoup, beaucoup de possibilités de mise en page et de personnalisation du site. Mais par contre, c'est un site, c'est un thème qu'il faut quand même configurer un peu plus que les autres thèmes. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas compliqué. Une fois que vous allez connaître ce thème, mais vous allez être totalement autonome, vous pourrez créer le site internet que vous voudrez. Voilà, je vous conseille vraiment d'installer Enfold. C'est très, très, très important pour ce tutoriel et également pour vous. Si vous comprenez Enfold, vous comprendrez quasiment tous les thèmes de WordPress et vous deviendrez quasiment un expert ou une experte. Donc, j'ai prédéfini ma page d'accueil en paramètres Front Page. Je sauve ici en cliquant sur Sauve All Change. Voilà. Donc, maintenant, ma page d'accueil est prédéfinie. Maintenant, pour voir si la page d'accueil s'affiche bien quand on arrive sur le site, il n'y a plus qu'à faire ça. Alors ça, je vais vous apprendre. Ça, c'est une petite astuce. Quand on est en haut à gauche sur WordPress, il y a marqué Aller sur le site. Ça va nous permettre de faire une bascule entre l'admin et le site réel. Donc là, on va sur le site. C'est comme si on arrivait sur votre site.com. Et là, nous voyons bien que nous arrivons sur la page d'accueil. Par défaut, Enfold nous a mis un menu à gauche. Voilà. Mais ce n'est pas le menu que nous allons créer. Ça, c'est le menu par défaut. Voilà. Moi, par exemple, là, je vais vous apprendre à créer un menu où simplement, il va y avoir contact, accueil et contact. Mention légale, en fait, on va le réserver simplement au bas de page. Et ça sera pour plus tard. Donc, notre menu, on veut simplement qu'il y ait accueil et contact. Je vais vous apprendre maintenant à faire un menu. Maintenant, pour revenir sur le côté admin, vous allez sur WordPress, toujours à gauche, et sur tableau de bord. Vous voyez bien que ici, ça nous permet d'aller sur le site pour voir si les actions qu'on a fait sont validées et sont bien visibles à l'écran. Et ça nous permet que quand on est sur le site, de revenir sur le tableau de bord, sur la partie administrateur. Je vous remets la manip. On est sur le tableau de bord, WordPress, aller sur le site. Là, je vois mon site. Donc, je vois bien que je suis sur ma page d'accueil. On voit bien que je n'ai pas encore créé mon menu. Mais là, je veux retourner sur la côté admin, sur le tableau de bord, pour créer mon menu. Je fais tableau de bord. Et voilà, j'arrive sur l'admin. Maintenant, nous allons créer le menu. Et ça sera la fin de ce tutoriel. Pour créer mon premier menu, et pour qu'il soit visible à l'écran, je vais cliquer à gauche sur apparence et sur menu. Et là, j'arrive sur la page qui me permet de créer un menu. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de menu de créer. Donc, là, pour créer mon premier menu, je vais aller ici, et je vais marquer menu principal. Voilà, ça sera mon menu du haut, celui que tout le monde est habitué à voir. Ça sera mon menu principal. Je crée le menu. Superbe. Donc, voilà. Et là, comme nous sommes sur le thème HandFold, je vais ajouter ici mon menu à HandFold menu principal. Ça va être mon menu du haut. Je fais enregistrer le menu. Donc, voilà. Mon menu existe. Mon menu existe. Mais par contre, je n'ai pas ajouté de page. C'est-à-dire que, pour l'instant, HandFold sait qu'il y a un menu qui s'appelle menu principal qui va être mis en haut. Je vous rappelle que je veux mettre simplement accueil et contact dans mon menu du haut. Et bien, voilà. Là, ici, on va pouvoir voir ce qu'on va ajouter à mon menu. Donc, là, j'ajoute accueil et contact. Je clique sur ajouter au menu. Et voilà. Mon menu est accueil et contact. Mais, par contre, là, de la manière dont c'est mis, on va avoir contact qui va être d'abord et accueil qui va être ensuite. Je veux, bien sûr, que ce soit accueil qui apparaît en premier. Je n'ai juste qu'à le faire glisser. Vous voyez, quand je reste cliqué sur le menu, il glisse tout seul. J'enregistre le menu. Et là, du coup, pour aller voir si ma manipulation a bien été prise en compte, je clique sur aller sur le site. Et là, magique, accueil et contact. Mon menu est bien pris en compte. Le menu a bien été créé. Maintenant, si vous voulez créer d'autres pages, par exemple, page présentation, mes offres, vous aurez juste à créer des nouvelles pages, à retourner dans l'onglet menu et à rajouter la page au menu. Mais ça, nous allons le faire plus tard. Je vous apprendrai, une fois que nous aurons avancé sur notre site, en cours de fabrication, à créer une nouvelle page et à l'insérer dans le menu de manière très, très simple. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il a été agréable pour vous de le suivre, que vous avez bien tout compris. Surtout, s'il y a des petits points qui sont un peu flous, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je reprendrai ces points dans un futur tutoriel. Si vous avez envie d'avancer beaucoup plus vite et que vous êtes vraiment intéressé pour créer votre site internet et vraiment l'optimiser, je vous propose de prendre une séance de coaching avec moi. Pour prendre une séance de coaching, ça dure une heure, en fait, et je vous fais vraiment avancer très, très vite sur les principes pour créer son site web. Et en complément de cette série de tutoriels, c'est vraiment une bonne, bonne chose pour pouvoir devenir totalement indépendant avec cet outil qui est quand même très, très puissant pour gagner de l'argent, pour trouver des clients, pour faire de nouveaux prospects et pour gagner en visibilité auprès de beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà, donc si vous voulez prendre une heure de coaching avec moi, il faut cliquer sur le lien qui est en train d'apparaître. Vous allez avoir un petit module, vous allez réserver votre séance et vous serez en face à face avec moi pendant une heure où je vous expliquerai un petit peu tout ça. Dans le prochain tutoriel, nous allons faire quelque chose, je pense, qui va vous plaire. Je vais vous apprendre à ajouter votre logo, à personnaliser votre site en choisissant la police, en choisissant les couleurs, et également en voyant toutes les options qui sont mises à notre disposition pour choisir une mise en page sur votre site internet. Je vous rappelle que ce tutoriel que nous venons de faire, ainsi que tous les autres, sont disponibles sur le site travailler-à-domicile.fr. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en train d'apparaître si vous voulez aller sur le tutoriel en question et voir la version écrite. Et si vous aimez toutes les vidéos que je fais et qu'elles vous sont utiles, je vous invite à les partager sur Facebook pour que d'autres personnes en profitent. Et également à vous abonner à notre chaîne YouTube, le lien est en train d'apparaître. Toutes les semaines, donc actuellement, je suis en train d'expliquer comment créer son site internet soi-même. Par la suite, j'expliquerai également comment optimiser. Je donnerai des petites techniques pour optimiser, en fin de compte, son audience, son référencement, comment trouver des nouveaux clients et je donne aussi plein de conseils sur la vie entrepreneuriale, comment monter son business, comment le bien gérer et comment générer plus de revenus de manière générale. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada